Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens en lien avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Alain Lamassoure, tête de liste pour l'UMP aux élections européennes en Ile-de-France. Alain Lamassoure, bonjour. Bonjour. Vous êtes un Européen de cœur, d'action. Vous avez été élu au Parlement de Strasbourg depuis 1989. Vous avez également été ministre, ministre des Affaires européennes du gouvernement Balladur, puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement sous Alain Juppé. Vous êtes un Européen convaincu, vous êtes fédéraliste, vous vous désolez. Je ne suis pas fédéraliste, on y reviendra. Vous allez nous expliquer. Vous vous désolez en tout cas des dissensions sur l'Europe au sein de votre famille politique. Et vous professez qu'à Bruxelles aujourd'hui, le pouvoir est à prendre. Vous allez nous expliquer tout cela. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Alors, fédéralisme, parlons-en justement. L'UMP est membre d'un parti politique européen, comme tous les partis politiques, la plupart français. L'UMP est membre du PPE. PPE qui a adopté ses derniers statuts en 2011. C'était à Marseille, à l'invitation justement de l'UMP. Je vais vous lire un extrait de ses statuts. Brièvement, Laurent. Brièvement, mais tout de même. Sur la base de leur volonté commune de fonder une Union européenne fédérale, l'association a pour objet de promouvoir le processus d'unification et d'intégration fédérale en Europe en tant qu'élément constitutif de l'Union européenne. Donc, Union européenne fédérale, intégration fédérale. Pourquoi est-ce que l'UMP n'assume pas dans son programme devant les Français ce que l'UMP défend à l'échelle européenne ? Et à ce que ce double discours, ce double langage, ne contribue pas en fait à éloigner les électeurs des élections européennes. Alors, Alain Lamassour, fédéraliste ou pas ? Non, ce n'est pas un double discours. Je ne suis pas fédéraliste en ce sens qu'on confond Etats-Unis d'Amérique et Union européenne. Et ce que nous bâtissons depuis le premier jour n'est pas les Etats-Unis d'Europe équivalents aux Etats-Unis d'Amérique. Nous sommes abusés par le vocabulaire... L'Allemagne fédérale, ça va être les Etats-Unis d'Amérique. Oui, parce que l'Allemagne est une seule nation. Les Etats-Unis d'Amérique, nous sommes abusés par le vocabulaire État. Le Nebraska n'est pas un État. C'est une province. C'est une région. Il n'y a pas de nation du Nebraska. Dès le premier jour de la guerre d'indépendance contre l'Angleterre, il y avait une seule nation américaine. Il y a une seule nation allemande. Et donc, il y a un État fédéral allemand. Ce que nous bâtissons, c'est en fait une communauté de peuples et de nations différents. Et je regrette à titre personnel, j'espère que c'est provisoire, que nous ayons abandonné le beau mot de communauté européenne qui montrait l'originalité du projet européen. Parce que nous sommes 28 nations, 28 États-nations, attachées également les uns et les autres à leur identité, à leur indépendance, à leur souveraineté. Les unes comme la France parce qu'elle est très ancienne, les autres comme les Pays-Baltes ou la Slovénie parce qu'elle est très récente. Et donc, nous ne voulons pas abandonner cela dans un super État fédéral. Nous voulons combiner l'unité de peuples désormais réconciliés et ça, c'est le miracle. Et je le dis devant les chrétiens, c'est le miracle européen avec la diversité que chacun de nos pays, chacune de nos nations veut conserver. C'est la définition du fédéralisme, un partage de souveraineté avec subsidiarité. C'est ça le fédéralisme, je ne crois pas. Encore, à la fin de l'année dernière, vous participiez aux premiers exercices du fédéralisme européen. Il me semble organisé à Paris. C'est dans votre agenda sur votre site internet. Pourquoi vous n'assumez plus ce mot ? Est-ce que c'est parce que les populistes... Non, je ne l'ai jamais prolongé. J'ai des tribunes de votre part... Alors expliquez-moi, Alamassou. Je pourrais vous amener ou vous assumer au possible fédéralisme. Est-ce que vous avez peur qu'une part qui votait l'Electorat, suivant le guéno, ne vote pas pour vous ? Le mot n'est pas compris en France. La France a eu une histoire politique et institutionnelle extraordinairement riche. En deux siècles, nous avons usé 13 constitutions. Les États-Unis n'en ont eu qu'une. L'Angleterre n'en a eu qu'une. Mais la dernière dure depuis longtemps. La dernière dure depuis 1958. Nous avons essayé des monarchies, des empires, cinq républiques, une dictature, etc. Le seul régime que nous n'avons jamais utilisé, c'est le régime fédéral. Et donc le mot fédéral n'est pas compris en France et est à l'origine de malentendus. Parce que nous croyons, en employant le mot fédéral, que ça veut dire centralisation, que ça veut dire un super État européen, alors qu'en réalité c'est le contraire. Bah oui, ce que vous définissez c'est un État unitaire européen et pas un État fédéral européen. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'assumez pas d'être pour un État fédéral européen, qui n'est justement pas un État unitaire européen. Eh bien je viens de vous expliquer, nous ne créons pas un État européen, nous créons une communauté de peuples. Exactement, et là tous les élus locaux, les conseillers municipaux qui nous écoutent me comprendront, exactement comme nous créons des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des intercommunalités. J'ai créé en tant qu'élu local la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglette-Biarritz. Quand j'ai eu ce projet, le maire de Bayonne est venu me voir. Et il m'a dit, mais dis donc, tu ne vas pas faire disparaître dans une espèce de super commune la ville de Bayonne, qui est plus ancienne que la nation française. Et je lui ai dit, rassure-toi, il n'en est pas question. Simplement, je constate qu'aujourd'hui, l'espace de vie quotidienne, ça n'est plus nos communes telles qu'elles ont été définies il y a deux siècles par la constituante en 1791, c'est l'agglomération. Et donc, nous avons l'obligation, nous les élus, d'aménager au niveau de l'agglomération les services publics qui correspondent à cet espace de vie. Dans le cadre local, c'est les transports urbains, l'aménagement des zones d'activité, le traitement des eaux usées. Et donc l'Europe, c'est ça. Moyennant quoi, exactement, moyennant quoi, la ville de Bayonne reste la ville de Bayonne, elle a son équipe de rugby. La ville de Biarritz reste la ville de Biarritz, elle a son équipe de rugby. Chacune se dispute la dernière place du top 14 de rugby, mais nous assumons ensemble les compétences qui sont nécessaires. Et l'Europe, c'est la même chose. La nation française ne disparaît pas. Nous sommes une communauté qui combine l'unité et la diversité. Et en ça, c'est complètement différent du système fédéral allemand, autrichien ou américain. On vous a bien compris, Alain Massour, une question de Romain Masnot, RCF. Alors, fédéraliste ou pas, n'empêche que ce projet de communauté, de peuple et de nation ne convainc pas tout le monde au sein de notre propre parti. Henri Guénaud, Laurent Wauquiez, par exemple. Est-ce que ce n'est quand même pas un problème en pleine campagne européenne ? Ces divergences extrêmes au sein du même parti, comment vous allez surmonter ? C'est un énorme problème pour le Parti Socialiste. Pourquoi ? Pour le Parti Socialiste, on vous a bien entendu. C'est un énorme problème pour le Parti Socialiste. Oui, pourquoi ? Parce que s'il y a un parti qui est divisé 50-50 sur l'Europe, c'est le Parti Socialiste. Vous êtes les deux partis les plus divisés, le PS et l'UMP, sur cette question ? Non, 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 attendez, je vais revenir à l'UMP. Quand même. Nous vous attendons. Il faut poser les questions fondamentales. La question fondamentale, c'est que dans le panorama politique français, aujourd'hui, sur l'Europe, le parti le plus divisé, c'est le Parti Socialiste. D'accord. Et comme moi, vous avez entendu, et je suis sûr que vous avez rendu compte, qu'à 24 heures d'intervalle, le Premier ministre Manuel Valls, dans un excellent discours de politique générale présentant le programme de son gouvernement, explique que l'alpha et l'oméga de sa politique économique sera le respect des engagements européens de la France. Et le lendemain, le tout nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, M. Jean-Christophe Cambadélis, dire, je cite, j'ouvre les guillemets, pour le PS, l'enjeu de ces élections européennes, c'est la remise en cause des critères de Maastricht. C'est-à-dire exactement le contraire. Quelle est la politique européenne de la France ? Personne ne le sait en France, aucun socialiste ne le sait en France, aucun de nos partenaires ne le sait. A l'UMP, je viens à votre question de l'UMP, vous avez cité deux personnes qui sont en désaccord, avec la ligne générale de l'UMP, et entre elles, M. Wauquiez qui voudrait rapetisser l'Europe pour faire une petite Europe fédérale à 6, d'où d'ailleurs il extrait le Luxembourg pour le remplacer par l'Espagne, c'est une idée baroque, pour être gentil, et d'autre part M. Guénaud qui lui veut bannir tout fédéralisme et faire du souverainisme. La vérité c'est que l'UMP, qui est formée historiquement de deux familles politiques, la famille gaulliste d'une part, la famille centriste d'autre part, et qui a fusionné ces deux familles, est aujourd'hui unie à 98% sur un projet européen qui a été adopté à l'unanimité moins un par le bureau politique et tous les dirigeants de l'UMP, et qui est le seul projet sur lequel font campagne tous les candidats de l'UMP dans les 8 euros circonscriptions. Donc l'UMP est unie ? L'UMP est unie, alors il y a des francs-tireurs, bon Henri Guénaud est un franc-tireur, très bien, ok, Laurent Wauquiez est complètement isolé sur son idée qui est tout de même extraordinairement baroque, tous les anciens premiers ministres, l'ancien président de la République, tous les grands dirigeants de l'UMP se sont prononcés et défendent le projet européen de l'UMP. Et le véritable enjeu de cette élection, il sera en fait entre l'UMP d'une part qui défend la cause européenne, qui défend une Europe utile, cette communauté de peuples dont la France a besoin pour affronter les formidables défis du XXIe siècle, et le Front National de l'autre qui veut détruire l'Europe. C'est leur programme officiel, c'est leur mot officiel. Et c'est ça le vrai enjeu du 25 mai prochain. Alain Baron, Radio Notre-Dame, pardon. Monsieur Lamassour, puisque nous sommes face aux chrétiens, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'est-ce que l'Europe peut dire aux chrétiens, puisque je fais allusion au grand débat qui a eu lieu il y a quelques années sur les racines chrétiennes de l'Europe, qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans ce projet européen ? Alain Lamassour, tout. Tout, c'est-à-dire ? Plus précisément. Précisez-nous. Non, non, mais j'avais précisé tout, à commencer par le point de départ, Robert Schumann, dont d'ailleurs le procès en béatification est ouvert depuis 20 ans. Et j'ai parlé tout à l'heure de miracles. Nous allons commémorer cette année le centenaire de la guerre de 1914. Ça a été une guerre à 10 000 morts par jour pendant 4 ans et demi. Entre des pays qui étaient déjà des pays civilisés, qui étaient des démocraties, sauf la Russie, tous les autres avaient des premiers ministres élus selon le suffrage universel. Mais c'était l'exacerbation des nationalismes. Aujourd'hui, quand on demande aux Français, après la guerre de 1914, après la guerre de 39-45, qui a été encore plus effroyable et meurtrière, et qui a vu l'abominable Shoah, entre autres. Quand on demande aux Français quel est le peuple le plus proche du peuple français, deux Français sur trois répondent le peuple allemand. Deux Allemands sur trois répondent le peuple français. Mais ceux-là, aujourd'hui, ça semble naturel. Ça semble naturel. C'est un acquis qui... Eh bien oui, ça semble naturel, sauf que c'est un miracle. Excusez-moi. C'est un miracle, je dirais, au sens spirituel et au sens religieux du terme. Dans aucune autre région du monde, à aucun autre moment de l'histoire du monde, on avait une telle réconciliation. Et quant au Parlement européen, nous avons reçu, il y a quelques mois, à quelques semaines d'intervalle, successivement pour nous adresser, s'adresser à nous, le président israélien Shimon Peres et le président de l'autorité palestienne Mahmoud Abbas, qui à l'époque ne se parlait pas entre eux, nous ont dit quasiment avec les mêmes mots. Merci l'Europe. Merci, non pas pour l'aide que vous pouvez nous donner, mais pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez réussi entre vous. Pour l'instant, ils ne font pas tout à fait la même chose entre eux. Justement, mais l'Europe, c'est un formidable message que vous adressez au reste du monde, parce que ce qui a été possible entre vous, peut l'être un jour entre nous. Et donc, nous espérons tous, comment le croire aujourd'hui, mais nous espérons tous qu'à la même question, dans quelques années, deux israéliens sur trois répondant, naturellement nos frères palestiniens, et symétriquement. C'est peut-être une espérance eschatologique. Et donc, je vous laisse l'appréciation théologique, mais dans le traité de Lisbonne, il y a une partie admirable, que je vends d'autant plus que c'est une partie du traité dans lequel je n'ai joué aucun rôle. C'est la charte des droits fondamentaux de la personne humaine. Lisez-la article par article, depuis le droit à la vie et le droit à la dignité, nous avons tout l'évangile. Alors, exprimez les valeurs de l'évangile exprimées, en vocabulaire moderne et avec des préoccupations modernes, la justice sociale, la protection de l'environnement et de la nature, qui naturellement sont des notions plus récentes. Et donc, les valeurs spirituelles chrétiennes, pas elles seules, les autres valeurs humanistes, bien entendu, les valeurs issues aussi de la philosophie grecque, sont au cœur du projet européen. Et c'est ce qui nous rassemble, même si nous pouvons en donner parfois des traductions législatives sur certains sujets, différents dans certains pays. Laurent de Boissier, Lacroix. Pour être un peu provocateur, on peut se demander quand on voit aujourd'hui les programmes d'austérité qui sont en partie liés aux exigences et aux critères de Maastricht de l'Union Européenne, de critères de l'euro, quand on voit ce que ça a comme conséquence d'un peuple, on pense qu'on n'a pas un peuple grec, on peut se demander si là ce sont les valeurs chrétiennes qui insufflent la politique économique menée. L'austérité est-elle chrétienne, Alain Lamassoure ? L'austérité n'est pas européenne. Jamais il n'a été écrit dans les traités européens qu'il fallait être austère. Il est écrit dans les pays européens cette vérité d'évidence qui, à mon avis, s'impose aux chrétiens comme à tout le monde, que nous pratiquons dans nos vies familiales, que ceux qui sont chefs d'entreprise pratiquent dans leur vie professionnelle, selon laquelle on ne peut pas durablement dépenser plus qu'on ne gagne. Et les critères de Maastricht ne sont pas particulièrement rigoureux puisqu'ils permettent à un État membre d'être en déficit de 3%, non pas de son budget, mais de l'ensemble de sa production, ce qu'on appelle le PIB. Ça revient, dans le cas de la France, à un déficit de l'ordre de 15% du budget. Et donc, un pays, à partir du moment où nous partageons la même monnaie, s'il se trouve un pays qui est mal géré dans la famille européenne, ça veut dire que, directement ou indirectement, c'est les pays bien gérés qui payent à sa place. Et donc, nous avons des disciplines que nous appliquons à nous-mêmes. Non seulement l'Europe ne recommande pas l'austérité, mais tous les pays qui ont suivi les recommandations de l'Europe, et le plus tôt ils les ont suivis, mieux ils se portent. Pour les Grecs, une sortie de l'euro n'aurait pas été finalement plus favorable d'évaluer, de ne plus avoir ces critères à respecter, qui sont insoutenables aujourd'hui pour l'économie grecque. On voit bien qu'une politique monétaire unique, avec des situations nationales si différentes, on se demande comment ça peut fonctionner. Si toutes les nations avaient une même économie, un même niveau budgétaire, etc., on comprendrait très bien. Mais là, on se demande comment ça peut tenir, de telles disparités. Le problème ne vient pas du fait que les économies sont différentes. Le problème vient du fait qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves. Et en effet, s'il y a des mauvais élèves, ça ne peut pas marcher. Les Grecs, non, attendez, avant de plaindre les Grecs, non, non, ce n'est pas un point de vue libéral, avant de plaindre les Grecs, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce ? Les Grecs, pendant 10 ans, ont vécu de manière scandaleuse au-dessus de leurs moyens. Leurs salaires ont augmenté trois fois plus vite que les nôtres. Ils n'ont pas fait rentrer les impôts. La Constitution grecque dispense encore aujourd'hui d'impôts tous les milliardaires grecs, tous les armateurs grecs, qui sont 12 000. L'Église orthodoxe grecque est dispensée également de tout impôt. Le salaire moyen du cheminot grec est de 5 000 euros net. Alors, dans cette situation, un jour, la Grèce s'est trouvée en état de cessation de paiement. Et là, la Grèce avait le choix entre deux politiques. La politique qui consistait à, en effet, sortir de l'euro. Et là, ce qui était ruiné, ça n'était pas simplement l'État grec. C'était les banques grecques, c'était les entreprises grecques, c'était tous les ménages grecs endettés qui auraient été obligés de rembourser en monnaie forte l'euro avec une monnaie fondante qui aurait été la nouvelle drague grecque. C'est la raison pour laquelle 80% des Grecs ont compris ça et ont exclu la sortie de l'euro. La deuxième solution, celle à laquelle on a eu recours, c'est d'aider les Grecs. Donc, il faut quand même que les Français sachent que nous aidons, nous, rien que nous, Français, à hauteur de 30 milliards d'euros, les Grecs, et que si les Grecs ne nous remboursent pas, eh bien, sur 10, 15, 20 ans, c'est 30 milliards d'euros qu'il faudra demander aux contribuables français à la place du contribuable grec qui ne paie pas. Donc, l'austérité, elle n'est pas européenne. L'austérité s'impose à des pays qui ont fait des folies, qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, et qui seraient dans une situation bien pire si les pays mieux gérés n'avaient pas accepté de les aider. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Alain Lamassour, tête de liste UMP aux élections européennes. Nous le retrouvons dans quelques instants. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Alain Lamassour, tête de liste UMP pour l'Île-de-France aux élections européennes. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Vous êtes opposé, je crois, à toute forme de protectionnisme aux frontières de l'Union européenne. C'est quoi l'alternative pour défendre l'industrie française, l'industrie européenne ? C'est d'être compétitif. Et c'est tout. Donc ça, c'est du ressort des États, nations ? C'est d'abord la compétitif. Alors, il y a deux choses. D'abord, chacun doit faire ce que les Anglais appellent le homework, les devoirs à la maison. Le ménage chez soi. Le homework, c'est le devoir à la maison. Le travail chez soi. Le travail qu'on fait une fois qu'on rentre de l'école. Tous nos autres partenaires l'ont fait. La France ne l'a pas fait. La France est le seul pays européen à se plaindre du niveau soi-disant élevé de l'euro. Pourquoi ? Parce que la zone euro est un excédent de 200 milliards vis-à-vis du reste du monde. Et au sein des 18 pays de la zone euro, tous les pays de la zone euro, sauf la Grèce à quelques centaines de millions près, et la France à 50 ou 60 milliards d'euros près, sont en excédent. La France est en tant déficit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis 10 ans, à l'intérieur de la zone euro, nous avons perdu tellement de compétitivité que la part de l'industrie française a diminué d'un tiers. Depuis 10 ans ? C'est-à-dire que c'est aussi bien le gouvernement de droite que de gauche ? Absolument ! Vous assumez ça, Mme Achor ? Avec les 35 heures, les charges sociales, les charges fiscales, et le discours de M. Montebourg et autres, formidablement anti-entreprise, anti-chef d'entreprise, anti-multinational, anti-PME, depuis 2 ans. Voilà l'état de la France. Donc la première chose à faire, c'est rétablir la compétitivité française. Alors l'Europe a un rôle à jouer, bien entendu, dans les négociations commerciales avec le reste du monde. Il faut aller chercher la croissance là où elle est. Il n'y a plus un potentiel de croissance énorme en Europe parce que malheureusement la population européenne stagne, et pour l'essentiel des produits industriels, c'est un marché de renouvellement. Par contre, l'immense bonne nouvelle pour nous tous et pour nos producteurs, c'est qu'entre 2014 et 2020, il va y avoir 1,5 milliard de consommateurs supplémentaires, asiatiques, latino-américains, africains, qui vont atteindre le niveau de vie moyen européen. C'est comme s'il y avait 3 Europes de plus à nourrir, à vêtir, à divertir, à parfumer, à bichonner, à pomponner, à soigner, et à leur offrir tous les services de luxe et les produits de luxe sur lesquels nous sommes excédents. Les Allemands ont compris ça, l'Europe du Nord a compris ça, la France a mis un peu plus de temps à le comprendre, mais si nous voulons conquérir ces marchés, il faut négocier les accords de commerce avec ces pays. Alors on a commencé victorieusement avec la Corée du Sud. Au début, en France, il y avait un effroi en disant « Mais la Corée du Sud, pays asiatiques, ils vont faire du dumping social, etc. » Du jour où on a appliqué l'accord commercial avec la Corée du Sud, on a renversé à notre profit les relations commerciales avec la Corée du Sud. Nous négocions, nous achevons des négociés avec le Canada, nous négocions un autre traité, on en parlera, peut-être parce que c'est un autre sujet. Quand je dis « nous », c'est le rôle de l'Europe avec les États-Unis d'Amérique. Et naturellement, nous négocions avec le Japon, nous négocions avec le Brésil et le Mercosur sud-américain. Nous avons besoin d'aller chercher la croissance là où elle est. – Bonne nouvelle, Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Un sujet douloureux pour les chrétiens, le pape François s'en est ému plusieurs fois, c'est le sujet d'immigration. Qu'est-ce que l'Europe peut faire d'efficace dans ce domaine ? Puisqu'on a l'impression qu'on a tout essayé, et finalement, on a toujours des bateaux qui arrivent sur les rives d'Italie. – Je suis reconnaissant au pape François d'avoir été le premier à dénoncer la honte pour nous tous, Européens, qu'est l'indifférence avec laquelle nous avons laissé mourir dans les eaux froides de la Méditerranée ou de l'Atlantique des dizaines de milliers de malheureux qui espéraient trouver en Europe un Eldorado. Et quelle que soit la position que nous puissions avoir les uns et les autres sur la politique de l'immigration, nous sommes des chrétiens, en tout cas dans mon cas, nous sommes tous des humanistes, le premier objectif que nous devons nous assigner vis-à-vis de l'immigration, c'est zéro mort. – Alors, j'ajoute un deuxième objectif, et je regrette que notamment les associations féministes soient peu bruyantes, enfin, parlent peu de ce sujet. Zéro esclavage humain et en particulier zéro prostitution. Un des scandales dont on parle insuffisamment en Europe, c'est qu'il y a des centaines de milliers de jeunes femmes qui viennent de Moldavie, qui viennent d'Ukraine, qui viennent de l'Est, qui viennent d'Afrique, qui, à travers des réseaux internationaux, viennent en Europe pour subir des formes d'esclavage qui sont odieuses. – Mais alors, que peut faire l'Europe ? – Et j'ajoute, zéro clandestin. – Alors, jusqu'à présent, vous dites, il faut que l'Europe s'empare du problème. – Mais il y a Frontex, il y a déjà l'agence Frontex, qui a un budget ridicule, qui normalement est censé venir en aide aux migrants, et on a l'impression que depuis le dernier drame de Lampedusa, début octobre, rien n'a changé, malgré les... – Alors, on fait quoi ? – Depuis le dernier drame, il y a quelque chose qui a changé, c'est que la marine italienne, enfin, se sent responsable de ce qui se passe au large de Lampedusa. Si cette tragédie avait lieu au large d'Oessan, je suppose que la marine française aurait fait le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. Il y a eu une énorme carence italienne. L'élément nouveau, c'est que le nouveau traité européen donne maintenant à l'Europe des pouvoirs qu'elle n'avait pas pour que nous mettions en place une véritable politique européenne commune de l'asile et de l'immigration. Jusqu'à présent, nous avons eu, vous dites, nous avons tout essayé, au niveau des États. 28 pays, l'agence Frontex, vous avez raison de dire, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas un avion, elle n'a pas un hélicoptère, elle n'a pas un bateau. Elle coordonne ce que font les uns et les autres. Nous avons maintenant, avec le traité de Lisbonne, la possibilité d'avoir une politique commune de l'immigration, c'est-à-dire les moyens diplomatiques, les moyens financiers, les moyens juridiques. Mais on ne la voit pas, cette politique, pour l'instant ? C'est pour ça que nous la proposons à l'UMP. Et nous sommes seuls à la proposer à l'UMP. Je vois que le Parti Socialiste n'en dit rien. Et naturellement, le FN dit exactement le contraire. Et là, c'est un sujet, c'est un très très beau débat, parce que le seul moyen de parvenir à la maîtrise des flux migratoires dans la dignité, c'est de le faire au niveau européen. Pourquoi ? Parce que désormais, nous allons pouvoir négocier avec les pays de départ, qui ne sont pas nombreux, il y en a une demi-douzaine, de manière à ce que ces pays se développent chez eux et créent des emplois chez eux avant de contraindre une partie de leur population à venir chez nous. Ça, pour la Libye, c'est un long chemin, par exemple. C'est un long chemin, mais l'exemple de la Libye est excellent. Berlusconi était fier de négocier avec Kadhafi un accord bilatéral qui n'engageait que la Libye et que l'Italie. Résultat, en effet, ça marchait bien. Les gens qui passaient par la Libye n'allaient pas à l'Empédouza, n'allaient pas à l'Italie, ils allaient à Malte ou ils allaient en Grèce. Le ministre français, il négociait avec la Mauritanie pour que la Mauritanie arrête les Maliens qui venaient en France à travers la Mauritanie. Parfait ! Eh bien, les candidats en question à l'émigration, au lieu de passer directement de Mauritanie en France, ils allaient dans des bateaux de fortune, des esquives de fortune aux îles Canaries. Ceux qui survivaient, le lendemain, étaient à Madrid et après étaient à Paris. C'est absurde ! Ça aboutissait au drame humain et à la multiplication des clandestins. Nous aurons maintenant une seule négociation avec un négociateur, un commissaire à l'immigration. C'est ce que nous proposons au nom des 28. Nous allons mettre en place un corps de garde frontière européen. La frontière de la France, c'est plus mes pyrénées natales. La frontière de la France, elle est maintenant entre la Grèce et la Turquie ou entre la Finlande et la Russie. Il faut qu'il y ait des Français, des Allemands, des Danois, des Hollandais à la frontière européenne. Donc un corps de garde frontière européen. Et surtout, nous allons pouvoir maintenant, c'est ce que nous proposons, nous à l'UMP, les mêmes règles sur les conditions d'entrée, de circulation, de travail et de séjour des étrangers qui viennent dans un de nos pays, des pays tiers. Et nous proposons à tous ceux de nos partenaires qui sont prêts à nous suivre dans ce domaine de faire un espace européen commun d'immigration. Ce qui nous conduira probablement à avoir d'ailleurs, comme le Canada, qui est un des pays qui réussit bien sa politique d'immigration, des politiques de quota, par profession et peut-être par pays d'origine. Nous verrons, nous discuterons entre nous. Laurent de Boissieu à Lacroix. Vous proposez également à l'UMP de réduire le regroupement familial, d'exclure de Schengen les pays qui ont des frontières passoires, de s'opposer à l'entrée de la Roumanie, de la Bulgarie, de Schengen. Vous disiez tout à l'heure que c'était l'opposé de ce que disait l'EFN, vos propositions. Là, on a plus l'impression que l'UMP vient sur des positions qui autrefois n'étaient défendues que par l'EFN. Laurent de Boissieu a lu votre programme, Alain Massoud. Ça a toujours été... Je vous félicite de lire notre programme. Ce n'est absolument pas le Front National. Notre référence est ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas bien. Et dans le cas de la Roumanie et de la Bulgarie, nous nous sommes rendus compte que, autant l'élargissement, le Big Bang de l'Union européenne qui s'est ouvert à l'Europe de l'Est en 2004 a été réussi et est intervenu à un bon moment, même si un certain nombre de compatriotes ont trouvé que c'était prématuré, autant nous n'avons pas été assez rigoureux dans l'examen du cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Vous regrettez ces entrées en 2007 ? On est allé trop vite là, oui. On est allé trop vite. C'est une erreur que nous avons commise. Ces pays ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts du point de vue de la qualité de l'administration, du point de vue de la qualité de la justice, du point de vue de l'honnêteté. Il faut bien le dire, c'est des pays dans lesquels il y a encore un niveau de corruption qui est extrêmement développé. Et nous ne pouvons pas faire confiance à ces pays pour défendre nos frontières. Et donc dans ces conditions, nous avons refusé leur entrée dans ce qu'on appelle l'espace Schengen. Le jour où ils rempliront les conditions, ils auront naturellement toute leur place dans l'espace Schengen. Est-ce que l'on des pays de Schengen, ce n'est pas un précédent fâcheux par rapport à un point de vue pro-Union européenne ? Est-ce que l'idée de l'Union européenne, c'est d'aller à chaque fois plus loin dans l'intégration, qu'il y ait des pays qui avancent peut-être plus vite, mais que les autres, il faut faire en mesure les rejoindre ? Est-ce que ce n'est pas un précédent, notamment sur le plan de l'euro, de ce qui pourrait être... Je reconnais que ce n'est pas extrêmement bien exprimé. C'est votre... Oui, 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 mais cher ami, je sais aussi faire mon autocritique. Précisé, précisé. Voilà. Ce que nous voulons faire, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire proposer en fait un nouvel espace. Je n'aime pas beaucoup l'expression espace Schengen, parce qu'en réalité Schengen n'existe plus. C'est maintenant dans le traité de l'Union européenne. Nous voulons créer un espace commun de la gestion des flux migratoires. Si les 28 pays l'acceptent, nous le ferons à 28. Il n'y a pas de chance qu'ils l'acceptent à 28. Dans un premier temps, probablement pas tous, mais nous en aurons 24 ou 25. Et nous ferons ce que permet le traité de Lisbonne, qui n'était pas possible avant, une coopération renforcée. Comme nous l'avons fait sur le brevet européen, comme nous l'avons fait sur un sujet qui est complètement différent, c'est le problème des divorces binationaux, et comme nous sommes en train de le faire sur la taxe sur les transactions financières, qui est au départ une idée française, qui avait été lancée non pas par la gauche d'ailleurs, mais par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République, et par le Parlement européen, et moi-même lorsque j'étais, je suis encore, mais en tant que président de la commission des budgets au Parlement européen, nous l'avons proposé à nos 28 partenaires, les Anglais évidemment nous ont claqué la porte, on est tout de suite, finalement on a eu un accord entre 11 pays, on va le mettre en place, un peu tard, un peu faible, mais enfin tout de même c'est un début, le 1er janvier 2016, entre 11 pays, dans l'espoir que, comme ça marche pour l'euro, comme ça a marché pour Schengen, petit à petit les autres pays soient tentés de nous rejoindre. Une dernière question brève de Alain Baron, pour Adieu Notre-Dame, pour une réponse brève d'Alain Lamassoure. Est-ce que l'Union européenne doit encore s'élargir à court terme ? Non. Alain Lamassoure. Non. Non, on est allé trop loin ? Non, on n'est pas allé trop loin, mais ça suffit, les frontières de l'Europe resteront ce qu'elles sont, sachant qu'il est clair qu'il y a un certain nombre de pays que nous devons traiter comme des partenaires privilégiés, avec qui nous devons avoir des accords particuliers, en matière économique, en matière de coopération universitaire, de recherche culturelle et éventuellement diplomatique. Je pense à la Turquie, je pense à l'Ukraine, qui pose des problèmes douloureux actuellement, le moment venu à la Russie, et les principaux pays méditerranéens. Par contre, l'Union européenne ne peut accueillir que des pays européens. Il y aura, dans quelques années, même à la vie, pas avant 7, 8 ou 10 ans, les anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie qui mettent du temps à réaliser complètement leur transition démocratique, qui nous rejoindront comme l'ont fait la Slovénie et la Croatie. À ce moment-là, les Français pourront se prononcer en principe par référendum. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, je vous le rappelle, est Alain Lamassour, tête de liste UMP pour les élections européennes. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Nous retrouvons notre invité Alain Lamassour, tête de liste UMP aux élections européennes pour l'Île-de-France. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Indien d'Autre-Dame et Romain Mazeldeau, pardonnez-moi, pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, monsieur Lamassour, vous venez de citer l'Ukraine. Aux portes de l'Europe, il y a un conflit qui est en train de monter, une quasi-guerre civile. On a là aussi l'impression qu'une Union européenne est très faible, très impuissante. Existe-t-il une politique étrangère européenne à l'Alamassour ? Elle existe quand il y a une volonté commune. Alors, justement, ça arrive souvent. Ça arrive. Ça arrive. Et nous avons un cas, c'est arrivé en 2008, lorsque la Russie, en plein mois d'août, a attaqué les forces armées russes, ont attaqué le petit état de Géorgie. Et à ce moment-là, le Conseil européen a été présidé par le président de la République française, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, après s'est assuré du soutien de ses principaux partenaires, à Berlin et à Londres, et à Varsovie, est allé à Moscou. Et de l'aveu du président Saakashvili, le président géorgien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy, parlant, non pas en tant que président de la République française, mais en tant que président du Conseil de l'Union européenne, a arrêté les troupes russes à l'entrée de Tbilisi. – Alors aujourd'hui, ce qui manque, c'est un leadership. C'est un leadership, parce qu'il est évident que si nous voulons arrêter les ambitions russes, la Russie s'y prend cette fois-ci de manière beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus habile. Ce n'est pas l'armée russe qui envahit l'Ukraine. C'est des espèces de milices avec des uniformes, mais qui sont naturellement, enfin oui, des éléments, qui petit à petit sont en train d'occuper la partie russophone orientale de l'Ukraine. L'Union européenne a la possibilité de l'empêcher, à condition que, comme en 2008, au moment de l'affaire géorgienne, elle soit unie, elle soit déterminée, et qu'elle soit prête. Nous n'avons pas besoin d'employer des moyens militaires. Nous avons besoin d'employer les mêmes menaces vis-à-vis des Russes, qui sont de caractère à la fois diplomatique et économique. Ça suppose qu'on se mette d'accord sur les sacrifices que nous sommes prêts, respectivement les uns et les autres. Nous, les Français, qui avons en principe vendu des navires de guerre, de Mistral. Faut-il les livrer ? À mon avis, non. Bien entendu, non. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, encore aussi, plus que d'autres pays européens. On a des liens particuliers à faire aussi. Eh bien, oui. Sauf qu'il faut que nous soyons capables de faire des sacrifices. Si à l'avance, on dit, nos intérêts économiques priment sur la liberté des Ukrainiens, alors là, effectivement, ce n'est pas la peine de se battre et d'avoir une diplomatie commune. Il faut que les Allemands, qui ont beaucoup plus de liens économiques avec la Russie que nous, soient prêts également à faire un certain nombre de sacrifices. Il faut que la City de Londres soit prête, elle l'est d'ailleurs, à faire un certain nombre de sacrifices. Et il faut qu'on réalise que si on rentre dans une confrontation économique entre la Russie et l'Union européenne, la Russie a beaucoup plus à perdre que l'Union européenne. Nous avons un cadre le gaz russe, Alain Massour. Oui, mais eux, ils n'ont que le gaz comme richesse. Et le gaz, ce n'est pas comme le pétrole. Ça se transporte par des tuyaux. Et les tuyaux, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Et donc, le gaz qu'on n'achètera pas aux Russes, et nous entendons, dans une période d'été, nous avons beaucoup moins besoin de gaz, eh bien, ils ne pourront pas, du jour au lendemain, le vendre aux Chinois. Donc, l'hiver prochain, c'est eux qui souffriront plus. Et donc, vous avez vu aussi qu'en trois mois, il y a 100 milliards de dollars qui ont quitté la Russie. Vous avez vu que le rouble s'effondre sur le marché des changes. Si nous nous lançons dans une véritable confrontation économique avec la Russie, les Russes seront obligés de céder avant nous. Encore faut-il qu'il y ait une véritable volonté politique commune européenne. Je remarque que, quand il y avait une Europe conduite par le président français de l'époque, il y avait une véritable diplomatie européenne qui parlait d'égal-égal avec les Russes, pour le moment, ça n'est pas le cas. Et donc, nous souhaitons, dans le programme de l'UMP, nous proposons de développer la politique de défense, la politique étrangère de l'Union européenne et de mettre en place ce qui nous fait défaut et qui crédibilise la politique étrangère, c'est-à-dire une politique de défense commune. Est-ce que vous souhaitez justement que l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy intervienne dans cette campagne européenne avant le scrutin pour l'UMP ? Pour l'UMP, sûrement pas. Qu'il intervienne dans le débat. Non, 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 soyons précis. Soyons précis. Face à un scrutin aussi important, face à un enjeu aussi important, et notamment au risque de voir, tel que le montrent les sondages d'aujourd'hui, le parti le plus anti-européen qui veut détruire l'Europe arriver en tête. Il serait tout à fait compréhensible que l'actuel président de la République ses prédécesseurs, Valéry Giscard d'Estaing l'a fait il y a 15 jours, et éventuellement Nicolas Sarkozy, mais ça dépend de lui, s'expriment pour dire, non pas pour parler à son parti politique, mais pour parler aux Français. Et pour dire, voilà, quel est l'enjeu de cette élection compte tenu des responsabilités que j'ai exercées et de mon expérience. Maintenant, les Français décident en fonction de leur sagesse. Vous souhaitez que Nicolas Sarkozy s'exprime, mais pas lui tout seul. Je n'exprime pas de souhait, c'est à lui de décider. Ce que je dis, c'est que s'il parle, il parlera comme l'a fait le président Giscard d'Estaing, non pas pour régler des problèmes internes à l'UMP au nom de l'UMP à s'adressant à l'UMP, il est l'ancien président de tous les Français, il adressera un message à tous les Français. À tous les Français. Voilà. C'est ça le cahier des charges que vous lui donnez ? Ah ben c'est, à mon avis, s'il le fait, c'est ce qu'il fera. Vous venez de redire en quelque sorte que le débat c'est entre le FN et l'UMP, le parti plus anti-européen, mais le parti plus européen c'est pas l'UMP, c'est l'UDI-Modem qui est pour une élection d'un président de la commission, d'un président européen au super général direct de tous les Européens. Donc ce que le vrai débat c'est pas entre l'UDI-Modem et les Européens d'un côté, le FN de l'autre et non pas entre le FN et l'UMP comme vous essayez de le... Alain Lamassou, qui est votre adversaire ? Le débat intellectuel, oui, mais c'est un débat théorique. Le débat politique sur ce qu'on va faire dans les 5 ans qui viennent, c'est l'UMP ou le FN. Parce que nos amis centristes, ils sont un peu comme nos amis, enfin nos amis, les gentils verts, ce sont des partis monoproduits. Ils font campagne sur le thème du fédéralisme, par exemple, on va élire le président de l'Union Européenne au suffrage universel. Moi je veux bien exprimer comme ça, il faut modifier un traité. L'exemple du traité de Lisbonne montre qu'il faut 9 ans avant de faire une modification aussi importante à un traité européen. Vous êtes pour sur le fond ? C'était le programme du PPE de 2012 à Bucarest. Laurent de Boissu a lu tous les programmes. Non mais attendez Laurent, je suis tellement pour que c'est ce qu'on va faire le 25 mai. C'est-à-dire ? Expliquez-nous Alain Lamassour. Et alors là, je suis heureux que KTO me donne l'occasion que ne donne pas jusqu'à présent le service public audiovisuel de dire aux Français quel est le véritable enjeu de l'élection du 25 mai. Le 25 mai, les Français vont élire et c'est la première fois depuis qu'existe l'élection du Parlement européen au suffrage universel, les législateurs européens, désormais le Parlement européen, mérite pleinement son nom. Il n'y a plus aucune décision qui pourront être prise par leur majesté membre du sommet européen si cette décision n'est pas confirmée article par article par le législateur européen. Donc, les Français, les 500 millions de citoyens européens, éliront ceux qui ont le dernier mot dans la législation européenne. et ils vont élire aussi un monsieur ou une madame Europe puisque pour la première fois, le président de la Commission européenne qui est l'organe exécutif ne sera plus un fonctionnaire, ne sera plus un administrateur nommé par les chefs de gouvernement. Il sera élu par le Parlement européen au lendemain de l'élection du Parlement. C'est-à-dire en fait par les citoyens comme la chancelière allemande est élu en Allemagne, le premier ministre britannique en Grande-Bretagne. Chaque famille politique a indiqué quel était son candidat. Pour la famille du Parti populaire européen, nous avons choisi l'ancien premier ministre luxembourgeois démocrate-chrétien, Jean-Claude Juncker, qui défend le programme que je présente devant vous. Et donc, on n'a pas besoin de modifier les traités et de prévoir qu'il y ait une élection au suffrage universel. Elle va se faire le 25 mai. Alain Barron, Radio-Nôtre-Dame. Vous venez bien de fixer les enjeux mais comment expliquez-vous que les Français notamment se sentent si peu concernés par ces élections malgré cette innovation ? Le président de la République ne l'a pas évoqué dans son intervention télévisée par exemple. Vous répondez à la question que vous posez. C'est tout. C'est hallucinant. On ne parle jamais d'Europe. Jamais. Et donc, ce qui est étonnant, ce n'est pas que les Français ne s'y intéressent pas. C'est qu'il y a quand même la moitié des Français qui s'y intéressent. Sachant qu'il y a deux ans, il y a eu l'élection la plus importante en France qui est l'élection présidentielle. Combien les deux grands candidats ont-ils consacré à l'Europe ? 5% de leur temps de parole. Et moyennant quoi, et notamment le candidat vainqueur, en a quasiment pas parlé. Sauf pour dire qu'il ne ratifierait pas le traité budgétaire. Qu'il a ratifié. Qu'il a ratifié finalement. Il a ratifié sagement après. Bon. Mais on n'en a quasiment pas parlé. Moyennant quoi, le jour où le président élu a pris ses fonctions, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, le jour même, le soir, il est allé à Berlin rencontrer la chancelière. Et trois jours après, il a assisté à son premier conseil européen dans lequel s'est défini, avec nos partenaires, se sont définis les grandes orientations de la politique économique française. Et le malaise des Français vis-à-vis de l'Europe, son origine est là. C'est-à-dire, les Français ne sont pas bêtes. Ils voient bien que les grands choix de la politique française, c'est toujours le président qu'ils ont élu qui les fait. Mais il ne les fait plus tout seul, ou tout seul avec sa majorité à Paris. Il les fait avec nos partenaires à Bruxelles. Et les Français ont l'impression qu'on se moque d'eux. On les fait voter pour quelqu'un qui ne parle que de la politique hexagonale et qui en réalité va faire les grands choix avec nos partenaires. C'est pour ça que cette élection est très importante parce que ces grands choix qui sont faits avec nos partenaires, désormais, ils seront faits avec les élus des citoyens, les législateurs du Parlement européen et sur la base de propositions d'un monsieur ou d'une madame Europe qui sera choisi par les citoyens et non pas par les chefs d'État et de gouvernement. Romain Mazneau, RCF. Quelle est votre position sur le traité transatlantique, le plus gros accord de libre-échange qui est négocié en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis ? Est-ce que vous comprenez les craintes de ceux qui disent qu'on va vers un alignement des standards sanitaires, sociaux, juridiques avec les standards américains jugés inférieurs ? Ah non, la masse ouvre. J'en ai assez des gens qui gémissent et qui ont peur de tout. Les 40 râleurs, avez-vous dit à propos de la tribune ? Non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Bon. D'abord, il y a des gens qui sont systématiquement anti-américains, anti-libre-échange, anti-économie de marché. C'est une spécialité française. Bon. Il faut bien savoir que ce traité n'est pas un traité de libre-échange, que son enjeu n'est pas du tout le commerce. Nous n'avons pas besoin de traités pour faire du commerce avec les Américains. On l'en fait depuis toujours. Il faut savoir que ce traité, ce n'est pas une idée américaine. C'est une idée européenne que les Américains ont acceptée en traînant les pieds. Et à l'heure qu'il est d'ailleurs, ils n'ont toujours pas autorisé l'administration Obama à négocier avec nous, selon la procédure habituelle dite du fast-track, une procédure rapide qui donne tout pouvoir au président Obama pour négocier avec le partenaire en l'espèce l'Union européenne. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est les normes. C'est les standards. Le XXIe siècle se joue sur notre compétitivité, sur les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux. Je donne un seul exemple. Nous avons fait le choix en France et notamment en Renault de la voiture électrique. Nous avons perdu du temps sur la voiture hybride. Les Japonais et les Américains sont devant nous. Sur la voiture électrique, on a un temps d'avance. Nous avons besoin que nos normes deviennent des normes mondiales pour avantager nos producteurs. Nous avons vu comment Microsoft a su, pendant des années et des années, profiter du fait qu'elle avait imposé ces normes mondiales pour dominer le marché des logiciels. la compétitivité du XXIe siècle se joue en amont dans la fixation des normes. Or, fixer des normes communes, c'est quelque chose sur quoi nous, Européens, nous avons 30 ans d'avance sur le reste du monde. Parce que ça fait 30 ans que nous harmonisons les normes entre nous. Et donc, on va pouvoir l'imposer aux Américains ? On va pouvoir imposer nos normes ? Avec un tribunal arbitral entre les entreprises et les nations qui, généralement, ont toujours donné raison aux entreprises contre les nations. Alain Massour, je reviendrai au tribunal. Ne soyez pas un gémisseux également. Non, non, non. Je reviendrai au tribunal. Ce que je veux dire, c'est que nous abordons cette négociation en position de force face aux Américains. Je connais bien les États-Unis. J'ai une fille qui vit aux États-Unis. J'y vais deux fois par an. contrairement à ce que pourraient penser vos téléspectateurs, le marché européen est aujourd'hui plus harmonisé en matière de normes que l'est le marché des 50 États des États-Unis d'Amérique. Et donc, les Américains sont en position de faiblesse vis-à-vis de nous et quand on va négocier nos normes, d'abord, un, dès le premier jour, j'y étais, c'était à Washington en juillet dernier. Nous avons déclaré, nous l'avons fait admettre que l'exception culturelle serait respectée. On ne négocie pas à la culture, cinéma audiovisuel. Deuxièmement, que nos prescriptions de sécurité alimentaire ne seraient pas discutées non plus et donc, arrêtons de craindre d'être obligés de bouffer, pardon, de manger du poulet à l'eau de Javel ou du bœuf aux hormones. Et on pourra leur vendre du Roquefort. Par contre, les normes sur les nouvelles technologies, nous avons besoin de nous mettre d'accord avec les Américains avant que les Chinois qui, pour l'instant, ont un taux de croissance fabuleux, mais se contentent de copier nos produits, commencent à faire des progrès scientifiques et techniques et n'arrivent à un niveau de normes comparable aux nôtres parce que, si nous nous mettons d'accord avec les Américains, c'est les normes occidentales qui s'imposeront au reste du monde et ça garantit notre compétitivité pour le milieu du XXIe siècle. C'est ça qui est l'enjeu de cette négociation. Dernière question en un mot de Laurent Boissieu pour une réponse en un mot. Vous avez dit que Valls avait fait un très bon discours de politique générale. Est-ce que vous auriez voté contre ou vous auriez voté pour ? Alain Massour, votre dernier mot. J'aurais voté contre parce que j'ai été ministre du budget. Quelqu'un qui dit je vais faire 50 milliards d'économies et qui n'est pas capable de dire sur quelle ligne exacte vont porter ces économies, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Je partage complètement l'objectif. S'il nous propose une liste vraiment sérieuse, je saurais prendre mes responsabilités et dire que je suis pour. Pour l'instant, malheureusement, je suis obligé de dire que je suis contre. Très bien. Merci beaucoup Alain Massour. Ce sera donc votre dernier mot, peut-être le dernier mot d'un ancien ministre des Finances. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Le prochain invité de Face aux Chrétiens la semaine prochaine sera Florian Philippot, vice-président du Front National, directeur national de la campagne des Européennes pour ce parti politique et en attendant, vous pouvez retrouver cette édition de Face aux Chrétiens avec Alain Lamassour sur les sites de KTO, de Radio Notre-Dame, de La Croix et de RCF. Merci de votre attention. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada